Alors on va se dire les choses, tu ne pourras jamais réussir à gagner de l'argent à long terme avec l'immobilier locatif si tu ne maîtrises pas correctement la fiscalité immobilière, c'est juste pas possible quoi. Alors je sais bien qu'il y a plein de pimpins qui vont t'expliquer qu'en immobilier le plus important c'est le rendement, le rendement, le rendement, voire pire encore ceux qui vont te dire que le plus important c'est le cash flow, le cash flow, le 5 cash flow. Je vais te dire, tout ça c'est des foutaises, c'est complètement faux parce que si tu ne maîtrises pas en vérité la fiscalité immobilière, tout ça c'est comme un coup d'épée dans l'eau, ça ne sert à rien, ça sert à pot de balle parce que tu vas vite être bloqué, dans le meilleur des cas tu arriveras peut-être à faire une ou deux opérations, mais tu n'arriveras pas à monter en échelle, tu n'arriveras pas à monter en puissance, c'est strictement impossible. Alors tu en as aussi qui vont t'expliquer qu'au fond la fiscalité immobilière c'est quelque chose qui est facile, c'est simple et tout et tout, moi je peux te dire non c'est pas simple parce qu'il va falloir comprendre quel est le bon régime fiscal qui va correspondre à ton profil, à ta situation, à ton projet, ça requiert des connaissances spécifiques, ça requiert un savoir-faire, ça requiert une pleine compréhension des dispositifs qui existent aujourd'hui et il est vrai que l'accompagnement d'un professionnel comme un avocat fiscaliste à certains moments ça peut être important, notamment si tu veux faire des montages qui sont élaborés, ça va de soi. Donc utiliser la fiscalité immobilière pour s'enrichir c'est indispensable, mais ça n'est clairement pas non plus pour tout le monde, pourquoi ? Parce qu'il n'y a qu'une seule petite minorité de personnes, d'investisseurs immobiliers qui prennent vraiment le temps de comprendre comment ça marche et de comprendre en quoi ce qu'on appelle le levier fiscal, la puissance de ce levier fiscal va pouvoir justement te permettre de t'enrichir à long terme. Alors si ce que je suis en train de te raconter ça t'intéresse et que tu voudrais en savoir plus, je t'invite vraiment vraiment à écouter cette vidéo en entier parce que ça pourrait bien t'intéresser. Déjà il faut comprendre qu'aujourd'hui on est dans une situation où on a un problème et non des moindres, c'est que gagner de l'argent grâce à l'investissement immobilier locatif ça devient de plus en plus difficile à cause des forces de friction, à cause des freins. En d'autres termes à cause des réglementations gouvernementales qui sont mises en place pour littéralement grignoter la rentabilité des investissements que tu envaisages de faire. Donc en fait si tu veux, plutôt que d'avoir un gouvernement qui va t'accompagner, on va avoir un gouvernement qui va avoir une attitude la plupart du temps qui va être punitive à l'égard des investisseurs. Et le résultat de ce carnage organisé il est simple, adieu la rentabilité. Et tout ça c'est parce que même si tu arrives à faire des bonnes affaires, tu vas avoir la fiscalité et les réglementations qui vont se rajouter, cette surcouche qui va se rajouter dessus. Et qui fait qu'en fin de compte tu vas devoir nourrir, tu vas devoir participer de plus en plus fortement aux cotisations de l'état. Donc le truc c'est que cet état, ce gouvernement, il a prévu plein de dispositifs, plein de même parfois des warp zones tu sais, des astuces, des combines etc. On appelle ça des régimes fiscaux, des dispositifs fiscaux etc. Mais encore faut-il savoir, connaître leur existence, comprendre leur fonctionnement et savoir comment tu vas pouvoir ou pas les utiliser. C'est-à-dire que tu as ceux qui créent les règles, tu as ceux qui créent les boucliers contre ces règles, mais ceux-là ils vont certainement pas t'expliquer comment tu vas pouvoir les appliquer et en quoi ça pourrait te concerner. Alors tu peux très bien te dire au fond tout ça je m'en tape et je vais totalement ignorer cette fiscalité immobilière parce que ça me fait peur c'est très compliqué etc. Mais moi je veux te dire un truc, si tu n'en tiens pas compte de cette fiscalité immobilière pour tes investissements, c'est simple en fait, c'est comme si tu quittais le bar et que tu laissais plein d'argent sur la table. Plutôt que tu vas peut-être laisser un petit pourboire etc, là tu laisses carrément ton porte-monnaie, c'est exactement ça qui est en train de se passer. Concrètement, en d'autres termes, c'est le fait que tu vas payer beaucoup plus d'impôts que ce que tu devrais, tout simplement parce que tu n'as pas fait les bons choix. Comprends que tu pourrais très bien acheter un bien immobilier en mauvais état, le rénover, donc la rénovation elle te coûte de l'argent effectivement, mais cette rénovation va te permettre de payer moins d'impôts sur les bénéfices que tu vas encaisser avec l'allocation de ce bien immobilier. Et en plus, grâce à ces travaux, ce bien immobilier, tu vas lui donner de la valeur, donc tu vas pouvoir le louer plus cher et éventuellement tu vas pouvoir le revendre plus cher aussi. Donc en fin de compte, c'est gagnant-gagnant et c'est un truc typiquement qu'on ne peut pas faire quand il s'agit de ta résidence principale. C'est ce que les gens ont parfois du mal à comprendre entre les investisseurs et les gens qui achètent leur résidence principale, c'est que quand tu achètes ta résidence principale, tous les travaux que tu vas faire, pour la plupart, c'est pour ta pomme, tu vas pas pouvoir les déduire pour payer moins d'impôts. Pour la plupart, parce qu'il y a certains travaux, je pense à des travaux de rénovation énergétique dans certaines circonstances où il y a des choses qui peuvent être faites. Mais en tout cas, pour les investisseurs, la question, elle s'oppose beaucoup moins, à condition qu'on reste dans les clous et qu'on respecte un cahier des charges précis, ça va de soi. En fait, le truc qu'il faut comprendre, c'est que si toi, tu prends la décision de ne pas t'occuper de ta fiscalité immobilière, le gouvernement, lui, il va pas t'oublier, le fisc, il va pas t'oublier et les impôts, tu vas les payer, crois-moi. Alors, je sais bien que là-dedans, il y a plein de gens qui se disent, il y a des programmes défiscalisants, clés en main, qui existent, qui sont redoutables, etc. pour payer moins d'impôts. On en a déjà parlé plein de fois, les fameux Pinel, mais avant, il y en a eu d'autres, il y a eu Dorobien, il y a eu le Cellier aussi, tu vois. Ces dispositifs fiscaux, pour la plupart, s'apparentent à des arnaques. C'est pas le dispositif en lui-même qui est une arnaque. Donc, le problème, c'est que la plupart du temps, on va tomber avec des conseillers en gestion de patrimoine ou des promoteurs qui vont vendre des biens beaucoup plus chers que leurs valeurs réelles sur le prix du marché. Et une fois que tu peux plus défiscaliser, au bout de 9, 10 ans, ça dépend des programmes, 14 ans parfois, ça peut aller jusque là, eh bien, tu te rends compte qu'au moment où tu veux revendre ou tu veux te séparer parce que tu peux plus défiscaliser, eh bien, tu peux plus le revendre, tu peux pas le revendre au prix que tu l'avais acheté parce que peut-être le marché a baissé ou peut-être tout simplement parce que tu l'as payé beaucoup trop cher. Et ça, ce cas-là, il est un petit peu moins fréquent aujourd'hui parce que les gens s'informent beaucoup plus par Internet, mais je peux te dire que dans les années 2007-2008, ça a été, mais un carnage, un véritable carnage. En fait, ce que je veux te dire, c'est qu'il est de ta responsabilité de te former et de ne pas déléguer des choix qui sont aussi importants que des choix relatifs à la fiscalité de tes investissements auprès d'une tierce personne comme un conseiller, comme ton conseiller en banque. Enfin, je veux dire, c'est trop sérieux, quoi. Il est important de comprendre tout ce que tu fais et de ne pas faire confiance, une confiance aveugle à des gens qui vont te montrer des jolis tableaux en t'expliquant par A plus B que tu vas devenir riche en payant moins d'impôts. La plupart du temps, en fait, si tu veux, ils se servent de la cupidité des gens qui veulent absolument payer moins, payer moins, payer moins, payer moins, sans en fin de compte se focaliser sur le résultat à terme. Et en fait, quand toi, tu voudras te séparer de l'investissement, quand tu arriveras justement à terme, le mec en question qui te l'a vendu et qui a pris une très très belle commission, crois-moi, tu ne pourras jamais le retrouver ce mec. Tu ne pourras jamais te plaindre. Il sera beaucoup trop tard, il aura déjà disparu dans la pampa depuis bien longtemps. Alors que lui, il t'aura mis clairement une saucisse. On ne va pas se mentir. Ils le savent, ils le savent tous. Désolé, je sais que je ne me fais peut-être pas que des copains en disant ça, mais je n'ai pas l'habitude de tordre la réalité sur cette chaîne. Si tu ne fais rien, c'est le gouvernement qui te plume. Et si tu prends des solutions clés en main, c'est le promoteur. Donc, ce n'est pas compliqué. Tu as 9 chances sur 10 de ne pas réussir à t'enrichir si tu ne prends pas les choses en main par toi-même et que tu ne décides pas d'accorder du temps et un peu d'effort justement à comprendre comment ça marche tout ça. Tu vois, pour toi-même, choisir ce qui va être le mieux, le plus adapté. Encore une fois, si tu ne comprends pas ce que tu fais et que tu t'en remets justement à un marchand de saucisses, il ne faut pas s'étonner à la fin de perdre de l'argent. Il est vrai que l'investissement immobilier locatif, c'est une formidable, formidable et unique opportunité de s'enrichir et de générer des revenus complémentaires automatiques à long terme. Imaginons peut-être que tu vas, d'ici quelques années, prendre ta retraite, tu vas avoir une baisse de revenus, tu seras peut-être bien content d'avoir ou content d'avoir des revenus immobiliers pour compléter en fin de compte ta baisse de revenus. C'est une évidence. Le problème, c'est que la multiplication des réglementations et des taxes, ça rend la tâche de plus en plus complexe pour les investisseurs. L'immobilier, on peut rentrer dedans grâce à de l'emprunt bancaire en achetant des biens sans que tu y mettes ton propre argent, mais en faisant un emprunt auprès de la banque. Tu vas acheter avec l'argent des autres et puis c'est le locataire qui, petit à petit, au fur et à mesure du temps, va rembourser le crédit. Ça, c'est la théorie. Après, dans la pratique, il faut aller plus loin parce que c'est que du cas par cœur, tu t'en doutes. Mais ce qui est intéressant, c'est que malgré toutes ces frictions, malgré tous ces freins qui existent, notamment les freins réglementaires, les taxes, les impôts, il reste quelques petites niches fiscales qui permettent de payer moins d'impôts et qui permettent de rénover le bien, de lui donner de la valeur et de le louer plus cher pour gagner plus d'argent, tout simplement. Mais comprendre et maîtriser, évidemment, ces niches fiscales, pouvoir en profiter, ça demande effectivement d'acquérir des connaissances approfondies pour distinguer ce que tu peux faire ou ce que tu ne peux pas faire. Parce que la moindre erreur, la moindre boulette que tu vas faire, elle sera clairement sanctionnée par les services fiscaux au moment d'un contrôle. Et c'est là que c'est intéressant de prendre le temps de comprendre et de se former pour vraiment maîtriser ces questions qui sont cruciales. C'est tout simplement parce que ces nouvelles compétences que tu vas acquérir, que tu vas maîtriser dans le domaine de la fiscalité immobilière, pour faire des bons choix, ça peut te permettre de gagner des milliers, des milliers d'euros chaque année. Mais attention, ce n'est pas sans risque et la moindre erreur, elle peut être fatale. Typiquement, un mec qui voulait faire du LMNP, d'accord, il a tout préparé, son truc comme ça, pour faire du loueur meublé non professionnel pendant des années et pouf, il a fait un truc qu'il ne fallait pas et du coup, il se retrouve recasé en loueur meublé professionnel et non pas LMNP, non professionnel. Et ce petit changement pour lui, c'est la bascule qui fait que ses investissements qui étaient très rentables, ça devient moins rentable d'un seul coup, voilà, tout simplement. Peut-être tout simplement parce qu'il a trop gagné en fonction de ce qui était prévu par le régime à ce moment-là. En somme, en France, il y a un problème aussi, c'est que cette fiscalité, elle est changeante. Et donc, du coup, c'est difficile de prévoir à long terme et l'immobilier, c'est prévoir à long terme parce que justement, on a des règles qui bougent souvent. Donc, il faut s'adapter, il faut être prêt justement à maîtriser certains concepts, certains régimes fiscaux si on veut réussir à s'adapter au fur et à mesure du temps. Tu ne pourras pas dire, ah ben non, je ne savais pas, etc. parce que ce sera toujours de ta responsabilité et personne d'autre de faire les choix des meilleurs régimes fiscaux en fonction de ton projet, en fonction de tes objectifs, en fonction de ta situation. Alors, est-ce qu'il vaut mieux créer une SCI à l'IS ou à l'IR, voilà ? Est-ce qu'il vaut mieux acheter en nom propre ou faire du LMNP en microbique, peut-être ? Est-ce que c'est intéressant en vue de ton projet ? Est-ce qu'il vautrait peut-être mieux pas envisager plutôt le régime réel simplifié ? C'est des questions qui demandent un certain nombre de connaissances. Et si tu ne comprends rien à ce que tu fais, tu ne feras pas les bons choix, ce n'est pas plus compliqué. Tu ne sauras pas combien tu peux déduire chaque année, combien tu peux passer. Tu ne sauras pas où trouver le meilleur comptable qui va pouvoir t'accompagner. Enfin, tu vois, il y a plein de questions comme ça, il faut savoir. Il n'y a pas de solution clé en main, il n'y a pas de recette de cuisine. Parce que chaque dispositif, chaque solution a ses avantages, a ses défauts. Et peut-être que ça va coller à Denis, mais ça ne va pas coller à Martin. Enfin, tu vois, voilà, c'est tout simplement. Regarde, je te donne un autre exemple. Entre celui qui gagne déjà peut-être beaucoup d'argent et qui est déjà fortement fiscalisé, et celui qui gagne beaucoup moins et puis qui est beaucoup moins fiscalisé, les choix de régime ne seront peut-être pas les mêmes en fonction de ce qu'ils veulent faire en optimisation. Est-ce qu'il a des enfants ou pas ? Est-ce qu'il va vouloir acheter plein de biens pour se constituer un empire ? Ou est-ce qu'il démarre petit à petit ? Tu vois, ces questions-là, elles sont déterminantes pour faire les bons choix des régimes fiscaux en fonction de ton profil, tout simplement. Donc, tu as compris, c'est compliqué, ce n'est pas facile. Ça peut demander nécessité d'un accompagnement par des professionnels et il faut acquérir des connaissances spécifiques. Et clairement, c'est la raison pour laquelle j'ai créé IMO Fiscal Facile. C'est ma formation idéale que j'ai faite pour sélectionner le meilleur régime fiscal en fonction de ton profil, de tes objectifs et de ta situation, tout simplement. Alors, c'est très simple, je te présente les principaux régimes fiscaux et je te présente leur fonctionnement. L'objectif, c'est que tu sois en mesure de réduire légalement tes impôts tout en augmentant la valeur de tes biens immobiliers. Et de cette manière, tu pourras louer plus cher pour empocher plus d'argent, tout simplement, chaque mois. Alors, pour ça, on n'est pas forcément obligé de faire des trucs hyper compliqués avec des sociétés holding, etc. Je ne dis pas que ce sont des dispositifs qui sont inintéressants. Je dis que ce sont des dispositifs qui s'adressent à des personnes qui sont déjà très établies, qui ont déjà plusieurs biens ou qui ont vraiment des projets très, très, très établis. Si toi, tu démarres dans l'immobilier et que tu as envie de bien faire les choses, tu ne vas peut-être pas commencer par créer une holding. Tu vois ce que je veux dire, ça n'aurait pas de sens. On commence par faire les choses simplement, intelligemment, en fonction de ce que tu as envie de faire et en fonction de tes objectifs, ça va de toi. Et mon but, au travers de ce guide complet, c'est que tu sois parfaitement équipé pour faire les bons choix opportuns et optimiser tout simplement ta fiscalité immobilière, tout simplement. Hop, hop, hop ! Alors, si ça t'intéresse et que tu veux vraiment en savoir plus et profiter de ImmoFisca Facile, tu vas voir là tout de suite en description de la vidéo, tu vas trouver un lien qui va t'emmener sur la page de vente. Si tu rejoins la formation maintenant, tu as une réduction de 100 balles. Là, maintenant, tout de suite, uniquement à l'occasion du lancement. C'est pendant quelques jours, donc il faut se dépêcher si ça t'intéresse. Au bout de 2h40, tu seras capable de sélectionner le meilleur régime fiscal, celui qui sera adapté à ta situation et tes objectifs. Mais en plus de ça, tu sauras remplir le CERFA 244 si tu as besoin de le faire. Moi, je t'explique, je vais le faire avec toi, étape par étape, je te montre tout. Tu sauras évaluer aussi si les locations en convention ANA, elles peuvent être plus intéressantes ou moins intéressantes que le LMNP en fonction de ce que tu veux faire. Il y a trop peu de personnes qui considèrent justement la location conventionnée comme ça, mais ça présente de nombreux avantages qu'il faut étudier en détail. En tout cas, sois sûr d'une chose, c'est qu'il est aujourd'hui strictement impossible de réussir à s'enrichir durablement dans l'immobilier si on ne prend pas en compte la fiscalité immobilière. Je trouve que c'est bête que ce soit un domaine qui soit tellement négligé par les investisseurs, alors que c'est pourtant un levier si puissant pour réussir à s'enrichir vraiment. C'est hyper efficace. Dans cette formation, je vais te présenter les différents régimes fiscaux, les principaux du moins. Le but, ce n'est pas de faire une formation encyclopédie en te faisant tout l'historique de tous les régimes fiscaux, mais en tout cas, les principaux, ceux qui vont te servir, parce que ton objectif, c'est probablement d'aller directement vers droit au but pour avoir le meilleur résultat quand tu démarres, mais pas que, tu vois, aussi quand tu es déjà un investisseur confirmé et que tu veux aller beaucoup plus loin. Donc, je vais te partager mes outils qui vont te permettre d'optimiser ta fiscalité et de maximiser tes gains. Il y a des outils dédiés qui existent et qui permettent justement de déterminer quel est le meilleur régime fiscal pour gagner le plus d'argent possible. Ça existe, mais pour ça, il faut prendre en compte certains éléments qui vont te permettre d'analyser en profondeur ce que tu vas devoir faire. En plus, tu vas pouvoir suivre un tutoriel complet pour remplir ton SERFA 2044. Je le fais avec toi, étape par étape. Moi, je le fais depuis des années. On va étudier en détail l'intérêt de louer via l'allocation conventionnée avec l'ANA. Et je vais te présenter aussi un certain nombre d'erreurs qu'il faut absolument éviter si tu ne veux pas perdre des milliers d'euros, clairement. Donc, cette formation, elle te donne accès au guide des régimes fiscaux, tout simplement. L'accès, il est garanti à vie. Tu as toutes les mises à jour qui sont gratuites. S'il y a des mises à jour plus tard, etc., tu n'auras pas à repayer pour y avoir accès. Tu as l'accès à mon groupe privé, à mon groupe Mastermind, avec ma communauté, avec mes clients, une communauté de personnes bienveillantes auprès de qui tu pourras échanger et poser des questions. Tu pourras me poser, évidemment, toutes les questions que tu souhaites aussi en privé. Je réponds très rapidement en général. Et l'avantage aussi de cette formation, c'est que tu n'as pas besoin de prendre de notes. Je te fournis des fiches PDF à la fin de chaque chapitre. Donc, voilà, chaque chapitre, tu as ta fiche, voilà, machin, que tu peux télécharger, que tu peux imprimer si tu le souhaites, pour justement avoir ton classeur éventuellement de révision. Et à la fin de la formation, eh bien, il va y avoir un questionnaire sous forme de quiz, en fin de compte, pour vérifier l'acquisition des connaissances, pour vérifier que tout est bien clair et que tu maîtrises bien le sujet qu'on a travaillé dans cette formation. Donc, voici le programme en détail. On commence par étudier le régime microfoncier, puis les revenus fonciers au régime réel. Ensuite, on fait le tuto sur comment remplir le CERFA 2044 étape par étape. Ensuite, on va voir le LMNP en microbique. LMNP, c'est loueur meublé en non-professionnel. Ensuite, on voit le LMNP au régime réel simplifié. Après, on va voir et étudier en détail la société immobilière. C'est il y a l'IS ou l'IR. Ensuite, on voit la location nue conventionnée avec l'ANA. Et je te montre ensuite un outil exceptionnel qui va te permettre de déterminer quel est le meilleur régime fiscal en fonction de ton projet immobilier. Et on termine par un questionnaire à la fin de la formation. C'est simple, c'est clair, c'est net, il n'y a pas d'erreur. À la fin, boum, tu montes en compétence, tu montes en expertise et tu es capable de choisir en étant, sans faire d'erreur, quel est le régime fiscal qui va être le plus adapté. Je précise, et c'est une précision d'importance, je ne suis pas conseiller financier. Je ne te dirai jamais quel est pour toi le meilleur régime fiscal. Mon but, mon objectif, c'est de te faire monter en puissance, en connaissance, en savoir-faire, en expertise pour que tu puisses être toi-même en mesure de déterminer et en fonction des outils que tu auras à disposition, quel va être le meilleur régime fiscal à choisir, à appliquer ? Tout simplement. Et quand tu auras des montages compliqués, etc., quand tu auras des questions, de toute façon, il est hors de question que je me substitue ou que qui que ce soit se substitue aux recommandations d'un professionnel de la fiscalité comme un avocat fiscaliste. Les avocats fiscalistes font partie des professions qui vont te permettre de faire des choix en étant pleinement éclairés. C'est leur job. Il ne faut pas hésiter à aller les consulter. Ça peut être de l'argent qu'on va dépenser, mais ça peut aussi s'envisager comme un investissement lors d'un montage un peu particulier que tu aurais besoin de faire. Tu vas dire, oui, mais c'est bien, mais cette formation, elle coûte de l'argent. Et moi, je veux te dire, en vérité, non, elle ne coûte rien du tout parce qu'en vérité, au regard des économies potentielles que tu vas faire, en optimisant la fiscalité immobilière de tes investissements, je te garantis que le prix de cette formation, c'est un investissement qui va être rapidement rentabilisé. En plus de ça, si tu rejoins le programme là, maintenant, à l'occasion du lancement, eh bien, tu profites d'une réduction du prix de 100 euros. Mais là, ça, c'est uniquement pendant la phase de lancement. Alors, juste quelques mots sur moi. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Jérémy, je suis investisseur depuis 2014, 2012. Enfin, je crois que j'avais même commencé avant. Et sur toutes ces périodes, j'ai acheté 6 appartements, une maison, 22 garages. Tu vois, j'ai exploité des biens en meublé, en UF, en LMNP. J'ai créé une SCI. Donc, voilà, j'ai quand même fait suffisamment de choses pour avoir suffisamment d'expérience pour savoir de quoi je parle. Voilà, je parle d'expérience. Et ça, c'est des choses qui me semblent importantes. Et mon objectif au travers de cette formation, c'est tout simplement de t'aider à trouver le meilleur régime fiscal en fonction de ton profil et de te montrer des outils, des outils puissants, qui peuvent t'aider à faire les bons choix au bon moment. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est décisif aujourd'hui, c'est de t'aider, de te donner, de te partager toutes mes connaissances pour t'éviter de tomber dans les pièges et les arnaques qui sont malheureusement de plus en plus courants à l'heure actuelle. Si tout ça, ça t'intéresse, eh bien, je t'invite à vite regarder en description de cette vidéo. Et puis, tu vas trouver un lien qui va t'emmener sur la page de vente. Ça s'appelle ImmoFisca Facile. C'est le guide complet pour maîtriser la fiscalité immobilière et t'enrichir à long terme. Retiens, encore une fois, que tu ne pourras pas réussir à t'enrichir avec l'immobilier locatif aujourd'hui si tu ne maîtrises pas, si tu ne comprends pas en profondeur les réglementations relatives à la fiscalité immobilière. Ça n'est pas possible. Quel est le meilleur régime fiscal à adopter ? Quelles sont les choses que tu vas pouvoir, les frais que tu vas pouvoir passer ? Les rénovations que tu vas pouvoir faire ou pas ? Attention, il faut être très vigilant avec ça parce que sinon, tu te feras taper sur les doigts à n'en pas douter. C'était Jérémy. Je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt. Merci, salut, ciao.